Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Calita. Les dossiers Calita pour en savoir plus sur la Lila. Salut à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour un dossier Calita un peu particulier parce que Calita lance un nouveau projet. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, en tout cas, pas que. Heureusement pour vous, mais ceux qui en sont, on va dire, à l'initiative. On va commencer par, allez, on est fair play, Sarah Simra Benkemoun. Bokertov, donc tu es responsable du projet Calita, mais tu vas nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, le directeur de Calita, Ariel Candel. Bonjour, Ariel. Bokertov, ça va ? Super. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Alors, Calita a déjà deux ans d'existence. Comme vous le savez, vous qui nous suivez, beaucoup d'actions sont faites avec les associations. Alors, pourquoi lancer ce projet, ce projet Calita et qu'est-ce que c'est, évidemment ? Alors, on a eu ces derniers mois, beaucoup de personnes qui nous ont appelées, notamment de l'Him Vaticim, en nous disant qu'ils avaient du temps de libre, qu'ils aimeraient bien aider, que ce soit une famille ou un olé. Donc, ils nous ont demandé, voilà, qu'est-ce que je peux faire, où je dois aller, comment je dois faire. Donc, voilà, et c'était un petit peu difficile pour nous de les guider et de leur dire exactement, ben voilà, on peut les envoyer vers une association, mais aussi, s'ils veulent directement aider un olé, c'était difficile pour nous de leur donner un nom ou de leur dire quoi faire. Donc, c'est parti, on va dire, d'un constat, d'un besoin des gens qui étaient déjà arrivés en Israël d'aider d'autres personnes, c'est ça ? Ben, c'est à peu près ça, effectivement, d'un constat, effectivement, de permettre à des gens d'aider des olimes qui sont arrivés durant ces dernières années en Israël, d'une part, et d'autre part, également, d'un autre constat, en fait. On s'est rendu compte, il y a quelques mois, suite à la fameuse étude qui a été faite sur ce que pensent les Sabras, mais pas que, sur ce que pense la société israélienne, on va dire, de l'Alia des Juifs de France. C'était un sondage. C'était un sondage, oui, et qui, à l'époque, d'ailleurs, les résultats avaient été un peu relayés de façon, on va dire, négative, avec ce fameux chiffre de 23%, il me semble, de gens qui disaient que les Français olimes étaient des gens qui criaient, qui faisaient du bruit. D'ailleurs, à l'époque, la réflexion que j'avais donnée était de dire qu'il y avait quand même, a priori, donc, 77% qui ne pensaient pas ça. Mais un autre chiffre qui n'avait pas été donné à l'époque, c'était donc 80% des gens qui disaient qu'ils voulaient aider cet Alia et qu'ils étaient prêts à aider l'Alia des Juifs de France. Et à partir de là, si 80% de la société israélienne aimerait aider les olimes de France, nous nous sommes dit à Kalita qu'il fallait absolument monter un projet pour permettre à des gens de la société israélienne, des Sabras ou des anciens olimes, de pouvoir justement aider ces olimes qui sont arrivés de France durant ces dernières années. Alors, des Tzabarim, OK, mais aussi, bien évidemment, des francophones nouvellement arrivés ou même plus anciennement présents en Israël. Même si on a 20 ans d'Alia, on peut participer à votre projet. Alors, ça, c'est les motivations. Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement ce Kalitaim ? Alors, Kalitaim, on s'est beaucoup inspiré de ce qui existait déjà, à savoir Bankazman en Israël ou Time Banking aux États-Unis, c'est-à-dire des projets qui permettent aux gens à la fois d'offrir de leur temps, donc de donner des heures pour aider une autre personne, des personnes qui vont recevoir du temps en échange. Donc, c'est vraiment un système où chacun va pouvoir contribuer, va pouvoir apporter son savoir, va pouvoir apporter une compétence pour pouvoir aider l'autre. Alors, c'est quoi ? C'est une banque de temps. Ça veut dire que lorsqu'on veut aider, qu'on a même quelques heures par semaine ou par jour ou par mois, peu importe, on peut appeler Kalita, c'est ça ? Et dire, voilà, moi, j'ai une compétence dans tel et tel domaine, j'ai deux heures à donner pour aider quelqu'un. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment chaque personne francophone, Tzabari, qui vit en Israël, qui a un peu de temps libre, et qui souhaite apporter, aider une famille ou un autre au lait, va pouvoir le faire. On a listé les besoins principaux des Olymnes auxquels ils sont confrontés. Oui, c'est intéressant. Donc, tout ce qui peut toucher à la famille, à l'éducation, tout ce qui est soutien administratif, voilà, tout ce qui, au quotidien, peut déranger ou peut apporter des problèmes pour les Olymnes au niveau de leur intégration. Tout ce qui peut les énerver au quotidien, qui peut leur faire perdre du temps là où ils se sentent seuls. Là, on va essayer d'apporter une solution où on va inviter toute la communauté francophone et même au-delà à justement aider, que chacun aide suivant sa compétence, suivant son savoir, va pouvoir aider. Et voilà, pour que chaque francophone ne se sente pas seul face à son problème. Alors, où vous en êtes au niveau de la mise en place de ce projet ? Est-ce que ça démarre aujourd'hui, je crois ? Ça démarre aujourd'hui, d'ailleurs, puisque nous sommes dans le mois de Elul et que nous approchons les fêtes de Tichri, donc de Rosh Hashanah, et que durant ces fêtes, on parle très souvent du fait de donner ce qu'on appelle la Tzedakah. Et très souvent, les gens sont amenés ou sont sollicités, on va dire, pour donner de l'argent. Un peu l'innovation de cette année, c'est que nous, on ne va pas demander aux gens de donner de l'argent, mais on va demander aux gens de donner du temps. Et on estime effectivement que même si les gens sont extrêmement occupés, parce qu'on est extrêmement occupés, et puis en Israël, on est encore plus occupés, on est tout le temps en train de courir. Malgré cela, on sent bien que tous les gens aimeraient quand même apporter leur petite pierre à l'édifice de cette intégration de ces 30 000 Olympe qui sont arrivés de France durant ces dernières années. Et donc, dès aujourd'hui, en ligne, on pourra retrouver ça sur Facebook, mais également sur mail. Les mails vont être envoyés à des milliers de personnes, qui vont être sollicitées pour donner une heure de leur temps, deux heures de leur temps, par semaine, pour pouvoir aider ces Olympe et à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah. C'est un peu, on va dire, une façon un peu originale de pouvoir faire de la tzedakah un peu originale, non pas en argent, mais en temps, qui est sûrement, d'ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, peut-être encore plus nécessaire que des moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont arrivées ces dernières années en Israël, et ces derniers mois, et même ces dernières semaines. Et c'est d'ailleurs l'occasion, encore une fois, de souhaiter la bienvenue et à Tzlacha, et bonne réussite à tous les Olympe qui sont arrivés cet été en Israël. Et très souvent, lorsqu'on vient de France et qu'on vient d'arriver en Israël, on n'est pas forcément dans les conditions, on va dire, d'aller voir les autres, d'aller se tourner vers son voisin. On a un peu honte. En France, c'était peut-être moins... Je ne sais pas, on n'a pas les repères, on n'a pas les réseaux. Exactement, on n'a pas les réseaux. Et on n'a pas non plus la mentalité d'aller vers l'autre. Et lorsqu'on est né en Israël ou lorsqu'on habite depuis 30 ans en Israël, on sait très bien comment ça marche. Et que finalement, l'Israélien, que ça soit olé ou non olé, est une personne en général qui aime extrêmement aller vers l'autre et qui aime tendre la main. Et donc, c'est également un défi pour les Olympe Khadashim, pour les nouveaux Olympe, de pouvoir accepter cette main tendue et accepter ce temps qui va être donné généreusement par ces centaines de personnes. Oui, le bénévolat, c'est un des piliers, on va dire, de l'éducation dans la société israélienne. Et c'est formidable que tout le monde, en tout cas grâce à ce projet Calitan, tout le monde puisse en faire partie. Alors, comment ça va s'organiser concrètement ? Parce que, ok, c'est joli comme idée, mais est-ce que sur le terrain, ça se passe comment ? Ça marche comment ? Donc, dès aujourd'hui, chaque personne qui veut offrir de son temps va pouvoir le faire, comme l'a dit Ariel, via un formulaire qui est accessible en ligne. Donc, chaque personne qui veut offrir de son temps... Accessible en ligne sur le site de Calita ? Sur le site www.calitime.org.il. Donc, on a un site dédié, une page dédiée vraiment exclusivement pour ça. Donc, il faudra se rendre là-dessus. Et chaque personne qui veut offrir de son temps a un autre relais, donc va s'inscrire là-dessus, donc remplir ses informations, le service qu'elle souhaite offrir, ses disponibilités. Donc voilà, on invite vraiment tous les francophones dans toute Israël à le faire. Donc, une fois que les personnes sont inscrites, elles vont être contactées par des coordinateurs. Donc, on a des coordinateurs également bénévoles dans cinq villes. Donc là, les villes où les francophones sont les plus nombreux. On a commencé comme ça dans un premier temps. Quelles sont les villes ? Donc, Jérusalem. Donc, on aura des coordinateurs sur Jérusalem, Tel Aviv, Nathania, Ashdod et Ranana. Donc, un groupe de cinq à sept personnes coordinatrices volontaires. Toutes bénévoles. Toutes bénévoles. Toutes bénévoles. On a été vraiment agréablement surpris par l'enthousiasme que le projet est en train de créer. Et donc, chaque personne qui va offrir de son temps va être rencontrée par un coordinateur. Donc, c'est eux qui s'arrangeront. Les détails du rendez-vous, c'est eux qui vont le gérer. Et une fois que la rencontre a été faite, le coordinateur devra chercher via le système informatique qu'on a créé, devra trouver un demandeur qui a besoin du service que la personne veut offrir. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a par ville cinq à sept coordinateurs. Ça veut dire cinq, on va dire, responsables du projet CaliTime qui reçoivent les donneurs de temps, ceux qui ont du temps et une compétence, évidemment, dans un des domaines, dans n'importe quel domaine. Chaque personne choisira. Ce n'est pas exhaustif, c'est ça. Tout à fait, ce n'est pas exhaustif. On peut être racontable, plongeur, danseur. On peut être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le site, lorsque les gens vont remplir le formulaire, il y aura quand même certaines catégories. Mais si quelqu'un a quelque chose d'extrêmement original à proposer, ça sera accepté. Le but est de permettre à chacun de donner. Et donc, le premier appel dès aujourd'hui, c'est donc un appel aux donneurs du temps. Et à la fin du mois, après les Chagim, on passera donc à l'appel aux gens qui aimeraient recevoir justement cette aide, qui nous permettra donc à la fin du mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, de faire justement le matching entre les donneurs du temps et les receveurs. Et j'aimerais également rajouter que nous avons également vu que Qualita était également aujourd'hui l'organisation mère d'une plus de 80 associations qui ont signé la fameuse charte de Qualita et qui sont membres de Qualita aujourd'hui. Certains de ces bénévoles seront également proposés aux associations pour permettre à ces associations au quotidien, dans leur travail au quotidien. D'accord. Donc, les RACASIM que vous avez choisis, les coordinateurs qui, eux, vont gérer dans les villes, en fait, ce beau projet, c'est quoi ? C'est plutôt des retraités ? C'est plutôt des jeunes, des étudiants ? Alors, il y a vraiment une diversité des coordinateurs. Donc, oui, il y a des jeunes retraités. Il y a pas mal de jeunes aussi. Donc, des jeunes qui sont en Israël, même depuis un ou deux ans et qui sont pleins d'énergie et qui, eux, ont été confrontés à des problèmes. Donc, ils savent ce que c'est, c'est encore tout frais. Donc, ils se sont dit, écoute, si moi, je peux donner un coup de main et que ça peut éviter à d'autres personnes d'avoir les mêmes difficultés et d'aller plus vite dans son intégration, je le fais, je suis là. Donc, des jeunes, des personnes qui viennent d'arriver en Israël, des personnes qui sont, voilà, 65, 70 ans, qui sont en Israël depuis un certain temps, qui connaissent très bien, voilà, qui sont encore actifs. On a aussi des personnes qui sont déjà volontaires dans, par exemple, Obitoire, Léoumi. Donc, ils sont là, qui connaissent très bien le fonctionnement de tout ce qui est administratif. Donc, ils se sont proposés également de faire partie du projet, de faire partie de CaliTime. Donc, on a vraiment une diversité des coordinateurs. Pour les gens qui vont les rencontrer, les bénévoles, offreurs qui vont les rencontrer, il y a une vraie diversité. OK. Alors, bien sûr, on n'en est pas encore aux demandeurs, à ceux qui ont besoin, justement, d'un service, ceux qui ont besoin d'avoir bénévolement bien accès à une aide quelconque dans n'importe quel domaine. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Ce qui est la beauté du projet, c'est que vraiment, c'est le fait de créer un nouveau type de communauté francophone, c'est-à-dire où chacun va pouvoir contribuer et chacun va se sentir responsable de la personne qui est à côté d'elle, du francophone qui est à côté. Donc, l'idée, au-delà d'offrir un service, ce qui est génial, ce qui est génial dans le projet, c'est qu'on peut également offrir, demander à offrir et demander à recevoir en même temps. D'accord, ça veut dire que dans ce projet, on peut être donneur, je vais essayer de résumer, vous me dites si j'ai tout compris, on peut offrir du temps, ça veut dire, voilà, j'ai une compétence en comptabilité, je veux aider des bénévoles à faire, je ne sais pas moi, à comprendre leur fiche de paye, par exemple. Ou petit bricolage, ou un cours de cuisine, ce que vous voulez. Ok, on peut, d'un autre côté, recevoir du temps. Et est-ce qu'on peut avoir les deux aussi ? Par exemple, j'ai besoin de bricolage et je suis comptable. Ça marche ? Oui, ça marchera évidemment. Le but également de ce projet, c'est de donner, mais également de recevoir, ou de recevoir, mais également de donner. Ou les deux. Ou les deux, c'est également un des piliers, d'après nous, de l'intégration. Et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'également la communication va être ouverte. Également de façon large à la société israélienne, puisqu'on estime aujourd'hui que pour pouvoir s'intégrer, forcément, il faut également essayer de se mettre en contact avec la société israélienne, avec des gens qui sont de tous bords dans la société israélienne, y compris des Israéliens qui ne sont pas francophones. Et donc, à partir de là, ça nous permettra d'aller vers eux et de permettre au LIME également d'aller vers eux. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a des gens qui seront donneurs de temps et des gens qui seront receveurs et des gens qui seront et donneurs et receveurs de temps. Il y a des gens qui seront coordinateurs. Tout simplement, essayer de créer véritablement un projet nouveau et frais en cette nouvelle année. OK. Alors juste pour conclure, ce n'est pas un petit peu dangereux parce qu'il y a souvent, vous savez bien comment c'est, les Français traînent avec eux beaucoup de stéréotypes et beaucoup de préjugés en disant, notamment, qu'ils ne sont pas très partageurs, pas très aideurs, un peu grogneurs, un peu chacun pour soi. C'est vrai ou c'est faux ? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, ce projet va essayer de prouver le contraire. Les stéréotypes, c'est bien joli, mais je pense que le travail que tout le monde fait aujourd'hui, toutes les assertions font et que Calita fait, justement, est entre autres essayé et là pour essayer de contrer justement ces préjugés, ces stéréotypes. Et puis finalement, au bout du compte, moi, je fais partie des gens qui pensent que les stéréotypes, c'est pas sur les stéréotypes qu'on construit ni une vie, ni un projet, ni qu'on améliore une société. Donc tout le principe, c'est d'essayer d'améliorer la société, d'améliorer l'intégration et ce projet va permettre justement de prouver le contraire. Donc c'est un défi qu'on lance à tout le monde, en fait, à la société israélienne, aux anciens Olym qui ont fait leur allia il y a 20 ans en Israël, mais également aux nouveaux Olym, d'être prêts à accepter cette main qui va être tendue. C'est un défi, c'est un pari et nous sommes persuadés que nous gagnerons ce pari aussi. Il va être gagné le pari, hein, Sarah ? Évidemment. C'est pas une question. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on redonne l'adresse du site internet, Sarah, pour s'inscrire en tant que donneur de temps. Voilà, si vous avez une compétence X ou Y dans n'importe quel domaine, qu'elle soit originale ou très classique, vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole pour aider d'autres Olym, des anciens, des nouveaux qui ont peut-être besoin de vous. Alors, c'est quoi le site, Sarah ? www.qualitime.org.il Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venus. Merci, Cathy. On est ravis. Bonne fête. On espère que, eh bien, faute de Tzedaka en argent, les gens auront peut-être envie de donner de leur temps. Voilà. Voilà. Merci, Cathy. À bientôt. Merci, Cathy. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada